A l'appel du Premier ministre Imran Khan, des Pakistanais issus de tous les milieux sont venus en grand nombre vendredi pour marquer une heure pour le Cachemire, exprimant ainsi leur solidarité envers les Cachemiries du Cachemire indien. Les bureaux privés et publics, les écoles, les banques, les commerçants, les avocats, les autorités militaires ont pris part aux événements. De petits et de grands rassemblements ont eu lieu à travers le pays. Le principal événement s'est tenu devant le bureau du Premier ministre, où le Premier ministre Imran Khan a pris la parole face à une foule nombreuse. Les hymnes nationaux du Pakistan et du Jammu, sous contrôle pakistanais au Cachemire, ont été joués dès le début de l'événement. Le Premier ministre Khan a déclaré, et je cite, « Aujourd'hui, tous les Pakistanais se tiennent aux côtés des Cachemiries. » Il a comparé le parti BGB au pouvoir en Inde, aux nazis, affirmant qu'il voulait opprimer les musulmans. Imran Khan n'a cessé de mentionner à des dirigeants du monde entier une prétendue oppression au Cachemire sous contrôle indien. La tension monte dans cette région disputée du Cachemire. Dans son discours, Imran Khan a déclaré à des dirigeants étrangers que si la communauté internationale ne faisait rien pour s'opposer au gouvernement fasciste du Premier ministre indien Narendra Modi, les effets se feraient ressentir à travers le monde. Il a averti que s'il a envisagé de prendre des mesures dans le Jammu et le Cachemire sous contrôle pakistanais, chaque brique sera contrée d'une pierre. « Le gouvernement indien dit qu'il n'a pas l'intention d'entrer en guerre avec le Pakistan. Un porte-parole du gouvernement indien a déclaré que les spéculations d'une éventuelle guerre entre l'Inde et le Pakistan visent à susciter une situation alarmiste qu'il a de plus qualifiée de peur exagérée, éloignée de la réalité. Le couvre-feu dans le Cachemire indien est entré dans sa quatrième semaine avec une pâte complète des communications et donc aucune connexion avec le monde extérieur. Le peuple pakistanais appelle à la fin de l'oppression indienne dans la vallée, déclarant que le monde devrait se préparer à une éventuelle crise humanitaire une fois que le couvre-feu sera levé. L'Inde est de plus en plus critiquée pour sa décision de révoquer l'autonomie du Cachemire et d'isoler la région.